Les personnes impliquées dans les cryptos utilisent plus de blockchains que jamais. Elles investissent elles-mêmes dans ces protocoles de couches de base, achètent des jetons de nouveaux projets lancés sur différentes chaînes, utilisent des protocoles DeFi tels que des DEX et des fermes de rendement et plus encore. Cependant, même s'il n'est pas rare qu'un investisseur en crypto utilise activement plusieurs chaînes, l'expérience utilisateur en elle-même quand on décide de le faire n'est pas toujours très bonne. Si vous souhaitez acheter un jeton sur une nouvelle chaîne, vous devez soit trouver un bridge qui relie la chaîne sur laquelle vous avez actuellement vos actifs et la chaîne vers laquelle vous souhaitez vous déplacer, utilisez une plateforme d'échange centralisée pour transférer vos actifs ou parfois même utilisez plusieurs bridges pour atteindre la chaîne souhaitée. C'est donc pourquoi les DEX crosschains ont beaucoup de potentiel pour réellement décoller dans un avenir proche car la crypto dans son ensemble continue de progresser pour devenir un réseau interopérable de nombreuses blockchains différentes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un DEX crosschain sur le réseau Moonriver appelé Huckleberry. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Huckleberry parvient à l'interopérabilité, les différentes fonctionnalités disponibles sur la plateforme ainsi que tout ce que vous devez savoir à propos du projet. Avant de commencer avec tout ça, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur la chaîne. Et aussi, il s'agit d'une vidéo sponsorisée, donc merci à l'équipe Huckleberry pour le support qu'ils apportent à la chaîne. Alors, pour commencer avec un peu de background sur le projet, Huckleberry est un DEX crosschain ou interchain axé sur la communauté qui a été soigneusement conçu en s'aspirant d'autres DEX à succès qui ont été beaucoup utilisés, tels que, par exemple, le DEX Trader Joe sur Avalanche, Spooky Swap sur Fantôme et le DEX DeFi Kingdom sur la chaîne Harmony. En combinant les fonctionnalités de tous ces autres projets qui ont déjà décollé en une seule plateforme facile à utiliser qui prend également en charge le trading interchain, l'équipe a pu s'assurer qu'il y aurait une demande pour Huckleberry. Pour montrer leur dévouement à être projet communautaire, ils ont également airdroppé l'intégralité de la fourniture initiale du jeton Huck natif au détenteur actuel de Mover, le jeton natif du réseau Moonriver sur lequel Huckleberry est basé. Cela signifie donc qu'il n'y a pas eu de pré-vente ou d'autres cycles d'investissement précoces où certaines personnes auraient pu investir dans le projet à prix bien plus bas que maintenant. Non seulement cela peut aider à éviter les gros dumps par la suite, mais cela a également aidé à créer une base de détenteurs de jetons qui étaient déjà intéressés et actifs sur le réseau Moonriver afin de développer la communauté. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur le projet, entrons dans les fonctionnalités réelles disponibles sur la plateforme en commençant par la fonction de swap de base du DEX. Huckleberry utilise un DEX de style teneur de marché automatisé ou AMM qui est probablement ce que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Vous choisissez simplement les deux jetons que vous souhaitez swapper et vous approuver et ensuite vous confirmez la transaction. Cela rend l'expérience utilisateur de Huckleberry bien plus simple que d'autres DEX crosschains disponibles où vous pouvez parfois fournir des adresses de wallets pour d'autres chaînes et sélectionner différents réseaux entre lesquels vous souhaitez swapper. Étant donné que Huckleberry est basé sur le réseau Moonriver, vous aurez besoin de certains des jetons Movers natifs afin de payer les frais de transaction. Une fonctionnalité intéressante qui facilite vos débuts avec Huckleberry, c'est que l'équipe a en fait fourni un faucet Mover où vous pouvez donc obtenir suffisamment de jetons pour effectuer votre première transaction gratuitement pour autant que vous avez transféré 20$ ou plus d'actifs sur le réseau Moonriver. Ce faucet est disponible juste ici et vous pouvez l'utiliser en saisissant l'adresse avec laquelle vous avez bridgé juste là et en cliquant sur ce bouton. Pour en revenir au DEX, on peut voir certains des jetons disponibles au trading juste ici. Si vous vous demandez pourquoi beaucoup d'entre eux se terminent par un .m, c'est parce qu'il s'agit de versions encapsulées sur le réseau Moonriver. Tous les actifs qui ne sont pas natifs de Moonriver sont donc encapsulés à l'aide du bridge One Chain décentralisé. Ensuite, on peut jeter un oeil à certaines des différentes façons de gagner du rendement sur la plateforme Huckleberry en commençant par ce qui s'appelle Tom's House, ce qui a été partiellement inspiré par le système de staking du protocole Trader Joe et les jetons Joe ainsi que X-Joe impliqués. Ceux-ci ainsi que d'autres fonctionnalités de production de rendement sont accessibles ici sous l'option Aventure en haut du site. Dans Tom's House, vous pouvez staker le jeton Fin natif pour recevoir des jetons Tom qui eux représentent votre part du pool de staking. Une fois que vous avez staké, vous gagnerez une partie des jetons Fin qui sont rachetés avec les frais facturés sur les swaps utilisant le DEX. Lorsque vous retirez votre Tom, vous recevrez davantage de Fin que ce que vous avez initialement déposé sans perte impermanente. L'APY actuel pour cela est affiché juste ici et vous pouvez également voir l'APY de Sailing Passive qui est l'APY gagné en détenant simplement des jetons Fin, Tom ou LP pour les paires fines. Cette APY de Sailing Passive est générée à partir d'une réflexion de 1% de toutes les transactions sur le DEX. Ensuite, on a ce qu'on appelle la section Reverse. C'est là que vous pourrez farmer vos jetons LP à partir du DEX pour une variété de paires différentes. Comme vous pouvez le voir, certaines des fermes ici proposent des boosts afin d'augmenter votre revenu annuel. Presque toutes les paires LP exploitables ici utilisent Fin comme à côté de la paire de jetons et cette idée est en fait tirée du DEX DEFI Kingdom sur Harmony qui a rencontré énormément de succès. Le jeton Jewel natif de DEFI Kingdom est utilisé pour toutes les paires de liquidités sur ce DEX ce qui a généré une forte demande pour Jewel et a contribué à augmenter considérablement son prix. La dernière fonctionnalité grâce à laquelle vous pouvez gagner de l'argent s'appelle les excursions et ici, les utilisateurs peuvent staker leurs jetons Tom qui sont gagnés en stakant du Fin pour gagner une plus grande variété de jetons différents. Par exemple, vous pouvez staker du Tom ici pour gagner encore plus de Fin ou vous pouvez gagner l'un de ces autres jetons présentés ici dont certains sont partenaires avec Culberry. Une chose intéressante à propos du staking ici, c'est qu'il n'y a pas de période de blocage ni de taxes pour les dépôts ou les retraits, de la même manière que le staking XBOO sur la plateforme SpookySwap fonctionne. Le jeton Fin natif a une offre maximale de 100 millions et ce maximum sera lui atteint dans environ 4 ans avec un taux d'émission d'environ 0,76 Fin par seconde au cours de cette période. Ensuite, on a la distribution des jetons qui est assez simple et vous est montré juste ici. 80% de l'offre est distribuée aux fournisseurs de liquidités, 10% est destinée à l'équipe, 4% réservé au marketing et aux opérations, 3% à la trésorerie et aux assurances ainsi que 3% aux airdrops. L'autre jeton natif, Tom, a encore plus d'utilités implémentées car Odao est en cours de création afin de permettre aux détenteurs de Tom de voter sur les développements dans le futur. L'équipe derrière Culberry est composée de 17 membres dont 6 développeurs professionnels avec des années d'expérience. Toute l'équipe est appliquée dans la DeFi depuis ses tout débuts et certains sont appliqués dans la crypto et la blockchain depuis 2013. Du coup, l'équipe dispose d'énormément de connaissances et d'expériences disponibles grâce à eux. Si vous souhaitez en savoir plus sur Culberry ou essayer la plateforme par vous-même, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez dans la description. Vous pouvez également les suivre sur Twitter ainsi que Telegram afin de rester au courant des nouvelles annonces et mises à jour concernant le projet étant donné que l'équipe propose constamment de nouvelles fonctionnalités. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars et moi je vous dis à la prochaine.